Mes chers compatriotes, Le 24 octobre 2020, le complexe scolaire privé Mother Francisca International Bilingual Academy Mofriba, situé en pleine ville de Kumba, a fait l'objet d'une attaque par un groupe de personnes armées et non identifiées à ce jour. Selon les derniers chiffres, la dite attaque s'est soldée par un bilan très lourd, à savoir 7 morts dont 6 filles et 1 garçon sauvagement assassinés ainsi que 12 blessés dont 9 filles et 3 garçons. Les informations relayées à la suite de cette tragédie font état de ce que la mère de 4 des enfants assassinés aurait rendu larmes après avoir été informée de cette tragédie. Le mouvement pour la Renaissance du Cameroun tient à présenter ses condoléances les plus attristées et l'expression de sa sympathie émue aux familles des victimes, en même temps que ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés. En outre, le MRC condamne avec la dernière énergie ses actes odieux, barbares et inacceptables perpétrés par des personnes inhumaines contre des écoliers sans défense. Demande l'ouverture d'une enquête internationale indépendante sur ces atrocités, suivie de poursuites judiciaires et des condamnations à des peines lourdes contre leurs auteurs. Le MRC constate, pour le déplorer, l'attitude du régime qui continue de privilégier l'option militaire pour le règlement de la crise anglophone alors que cette méthode a montré toutes ses limites. De fait, depuis environ trois ans que dure cette guerre absurde et inutile. Le gouvernement n'est pas venu à bout des groupes armés à travers l'option militaire et ne parvient toujours pas à assurer la sécurité des personnes et des biens dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Autant il est inadmissible que ce gouvernement ait encouragé les parents à envoyer leurs enfants à l'école dans cette zone de guerre sans avoir pris au préalable les mesures sécuritaires qui s'imposent, autant il est immoral et choquant pour ce régime de refuser d'assumer ses responsabilités. En effet, le ministre de la Communication avance le fallacieux prétexte selon lequel, je le cite, le complexe scolaire privé Mother Francisco International Bilingual Academy n'a lancé ses activités qu'en ce début d'année scolaire 2020-2021 à l'insu des autorités administratives compétentes et n'a pu bénéficier des mêmes mesures de protection que d'autres établissements scolaires du département de la Mémé. Fin de citation. Or, la plaque publicitaire de cet établissement, qui, du reste, est située en plein cœur de la ville de Kumba, prouve à souhait qu'il est bien plus ancien au demeurant. Tout gouvernement n'a-t-il pas l'obligation de protéger ses citoyens et a fortiori des enfants en toutes circonstances ? Aussi, le MRC, tout en désapprouvant la banalisation de la violence dans la crise anglophone, réitère-t-il, une fois de plus, les mesures d'urgence suivantes. 1. Un cessez le feu immédiat accepté par le gouvernement et par les groupes armés. séparatistes. 2. La mise sur pied d'une commission d'enquête internationale indépendante pour faire toute la lumière sur tous les crimes commis dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis le déclenchement de la crise anglophone, à commencer par la tragédie de Kumba. 3. L'ouverture d'un véritable dialogue inclusif avec la facilitation des partenaires internationaux. 4. La libération de toutes les personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. La mise sur pied de ces mesures est d'autant plus urgente qu'aucune armée ne peut l'emporter dans une guerre civile asymétrique, sans décimer la population civile innocente et donc sans commettre des atrocités que ne peut se permettre aucun gouvernement responsable. 5. Il est impossible pour le gouvernement de mettre un policier ou un gendarme derrière chaque personne dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 6. Comme je n'ai cessé de dire, une guerre menée par un gouvernement contre sa propre population est l'expression la plus patente de l'échec de la politique. 7. Elle devient un crime parmi les plus graves, choquant profondément la conscience humaine lorsqu'elle est faite alors qu'on peut l'éviter. 8. Maintenant que les vats en guerre, qui sont au sein du gouvernement, l'ont expérimenté et en savent désormais non seulement le prix élevé, mais également qu'elle est sans issue, j'ai bon espoir que chacun comprendra qu'il faut donner enfin une chance à un vrai dialogue entre les enfants de ce pays. 9. Ce qui s'est passé à Koumba, après Ngabou, élevé par Moscota, Bini, Muyuka et d'autres localités encore, ne doit plus jamais, je dis bien au grand jamais, se reproduire. 10. Ainsi, devant l'émotion qui étreint tout notre peuple, et afin de graver la tragédie de Koumba, ainsi que celles qui l'ont précédée, dans la mémoire collective de notre nation, Chappelle des Camerounais, sans considération de chapelle politique ou religieuse, à faire, ensemble, de la journée du jeudi 29 octobre, une journée de deuil national. Je prie chacun de nous de s'habiller en noir ce jour-là, afin d'exprimer par le moyen pacifique qu'il aura choisi sa douleur, sa solidarité avec les familles des disparus et son appel à la cessation immédiate de la guerre fratricide dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Est. Que la paix soit sur le Cameroun.